... Bonjour à tous, comme toujours, je pioche dans les questions sur internet et maintenant, ma méthode, vu le nombre de questions, c'est de choisir celles qui reviennent le plus souvent. Alors aujourd'hui, en fonction du temps qui nous est donné, Je commence par l'accueil du darwinisme par l'église qui est une question qui revient du côté de parents qui sont déboussolés devant leurs enfants qui disent « Maman, comment concilier ce qu'on apprend à l'école sur le darwinisme ? » Et puis ce qu'on nous raconte au catéchisme, s'ils vont encore au catéchisme. J'ai entendu dans une réunion cet été d'adolescents cette question revenir de manière récurrente. Comment concilier les théories de l'évolution avec la foi en un Dieu créateur de l'homme à son image et à ses ressemblances ? Puis comme deuxième sujet retenu, c'est, aïe aïe aïe, le mal. Le vieil argument, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce mal dans le monde. Alors là c'est un mystère, je ne vais pas expliquer le mystère, mais il faut oser avancer un petit peu. L'approfondissement de ce mystère pour savoir, nous chrétiens, comment nous situer, comment répondre à ce défi, à ce scandale du mal. Si nous avons encore le temps, j'ai laissé en suspens, je ne suis pas arrivé la fois précédente, à la question du purgatoire. Ça marche, évidemment je m'arrête après chaque sujet et nous avons un débat au cours duquel vous pouvez aussi poser vos questions. On n'est pas arrivé à internet, s'il n'y a pas de questions, je continue sur celle d'internet, mais vous avez le droit de poser les vôtres. Nous amorçons donc la pompe avec l'accueil du darwinisme par l'église. Position prudente au départ. Il y a eu incontestablement des résistances au début de la diffusion du darwinisme, des résistances aux idées darwiniennes de la part de certains milieux ecclésiaux. C'est ponctuel, c'est sporadique et ça ne dure pas. Je veux quand même vous en citer un exemple et qui est sans doute le plus célèbre. En 1860, le concile, le concile provincial, c'est un synode de Cologne. Nos premiers parents étaient créés directement par Dieu. On est bien d'accord. C'est pourquoi nous déclarons en contradiction avec la Sainte Écriture et avec la foi l'opinion de ceux qui n'hésitent pas à affirmer l'évolution spontanée d'une nature imparfaite vers une forme connexe plus parfaite, d'où enfin serait issu l'homme au moins dans son corps. Voilà une proposition condamnée, mais pas pour longtemps. Car quelques années après, il y aura une rétractation sur ce type de condamnation qui est un synode régional, qui n'est pas une parole officielle de l'Église. Il y a eu très vite des théologiens, des philosophes chrétiens, des scientifiques chrétiens, qui se sont posés comme défenseurs de la théorie darwinienne et qui n'ont pas été obligés de se rétracter. Tout de suite, j'ouvre une parenthèse. Il y a en fait une grosse confusion entre le darwinisme et, disons, le transformisme. Le transformisme, c'est cette idée selon laquelle la nature n'est pas fixée qu'il y a une évolution des espèces végétales, animales, autour de nous. Et Darwin n'est pas celui qui a inventé cela. Vous savez, son grand-père s'appelait Erasmus Darwin et il était déjà transformiste, avec un ouvrage, non, je n'ai pas noté le titre. Et puis en 1809, c'est l'année de naissance de Darwin, la marque bien connue, publie sa philosophie zoologique. Alors, l'idée d'une évolution des espèces est déjà là. La question en suspens, c'est l'explication de cette évolution. Comment se fait l'évolution ? Si vous souhaitez écouter la suite de l'enseignement, vous pouvez commander le CD audio sur notre site internet fsj.boutique ou le retirer dans l'un de nos magasins. Sous-titrage Société Radio-Canada